Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour faire un point ensemble sur l'actualité locale. Et avant les titres, comme à chaque quart d'heure, place aux informations météo. Avec malheureusement cette grisaille qui domine toujours le ciel du nord et du Pas-de-Calais, les températures par contre restent stables par rapport à ce week-end avec 6 degrés au maximum pour Lille et Saint-Omer. Et on descend à 5 petits degrés pour Dunkerque et sur toute la côte d'Opale jusqu'au Touquet. Plus d'informations sur vos prévisions météo, ce sera en images tout de suite après cette édition. Les titres et l'actualité sociale avec cette annonce hier du groupe Pimki, la société nordiste de prêt-à-porter féminin, va supprimer 208 emplois en France et fermer 37 magasins en 2018. La région est particulièrement concernée avec 166 postes en moins dans le nord et le Pas-de-Calais. D'ailleurs, une cinquantaine de suppressions d'emplois est prévue au siège à Villeneuve-d'Ascq et 31 à Neuville-en-Ferrin. Trois magasins de centre-ville devraient également fermer dans la région. Pimki justifie ce plan par les mauvais résultats du groupe. Les pertes du résultat d'exploitation s'élèveraient ainsi à 47 millions d'euros en 2017 selon la direction. Plusieurs réunions de négociations doivent donc avoir lieu dès aujourd'hui et jusqu'au 5 février. Afin de discuter du plan de rupture conventionnel collectif, vous le savez, ce nouveau système de licenciement initié par la réforme du code de travail d'Emmanuel Macron. Un sujet d'ailleurs contre lequel s'insurgent les syndicats aujourd'hui. Je vous propose de les écouter. Ils étaient au micro de Vincent Vieillard. Les points négatifs, c'est bien sûr la possibilité de reclasser des salariés parce que sous cette histoire de Pimki, vous avez aussi ce qu'on appelle la fashion cube avec les enseignes telles que Jules, Bisbi, Brice, qui vont subir la même chose dans quelques mois. Ça s'annonce, ils ont diffusé un tract aujourd'hui auprès des salariés sur le sujet. Et puis surtout l'accompagnement et particulièrement le congé de reclassement. Le congé de reclassement permet à un salarié de rester dans l'entreprise et de, sur une période durant de 4 à 12 mois, en moyenne on obtient 12 mois quand même, avoir un maintien de salaire pour avoir un projet professionnel. Dans la rupture conventionnelle collective, le salarié, une fois qu'il aura accepté la rupture, sera directement à Pôle emploi et ne pourra pas bénéficier. L'actualité sociale toujours avec à L1 les salariés de l'entreprise XPBAT qui sont dans la tourmente. Ils sont une quinzaine à vivre une situation des plus surprenantes. Leur entreprise est en proie à une liquidation judiciaire, mais le patron a tout simplement disparu. De fait, la situation est bloquée. Ils sont obligés de se présenter sur leur lieu de travail, mais les salariés n'ont pas été payés depuis le mois de décembre. Le 11 janvier, la société doit être liquidée par le tribunal administratif. Voilà donc cette situation que Vincent Vieillard retrace avec ce plateau. Je vous propose de l'écouter. Les salariés de cette entreprise de construction sont dans le flou. Le mois dernier, la quinzaine de maçons n'a pas été payée et les chantiers sont donc à l'arrêt. Leur patron leur a annoncé que la société allait être placée en liquidation judiciaire et depuis, plus rien. L'homme a disparu dans la nature et ne répond plus à aucun coup de téléphone. Mais ces salariés continuent toujours de se rendre sur leur lieu de travail. On n'a pas encore reçu notre lettre de licenciement, donc pour le moment on se présente comme si on allait travailler, mais on n'a aucune nouvelle de la direction. Sans salaire et sans possibilité de chercher du travail ailleurs, les salariés sont soutenus par la CGT qui a depuis pris ce dossier en main. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas aller chercher du travail ailleurs parce qu'ils n'ont pas leur fait jeune pour aller s'inscrire à Pôle emploi. Ils ne peuvent pas avoir des droits parce qu'aujourd'hui, depuis le mois de décembre, comme ils vous l'ont dit, ils n'ont pas de salaire. Ils ont tous des enfants, ils ont tous des crédits à payer. Je pense que c'est compréhensible pour que ça va le plus vite possible. La suite, c'est qu'on ne va pas se laisser faire déjà premièrement et puis tout faire pour déjà être payé notre mois de salaire du mois de décembre parce qu'on n'a toujours rien. Nos droits simplement, on ne demande que ça, juste avoir nos droits et puis qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles. Ce jeudi, salariés et syndicats ont rendez-vous chez une avocate pour tenter d'éclaircir plusieurs zones d'ombre autour de ce dossier. On leur a demandé de démissionner et qu'ils pouvaient être intégrés dans une nouvelle société qui vient de se créer. Moi, je regrette. Pourquoi créer une nouvelle société s'il y a une société qui existe, qui a du travail ? Pour certains, de 25 ans à 30 ans d'ancienneté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils perdent leur ancienneté et perdent tout ce qu'ils ont acquis depuis tout ce temps-là. Ce qui nous inquiète, c'est que le dépôt de bilan de session d'activité se fait sans Paris. Pourquoi sans Paris ? Et pas au tribunal d'instance de Tourcoing, au tribunal administratif de Tourcoing. Pourquoi ? Après un premier jugement fin décembre, le dossier de la société va passer au tribunal administratif de Paris devant un liquidateur judiciaire. En attendant cette audience, les salariés et les syndicats espèrent connaître la personne qui sera en charge de ce dossier afin de pouvoir connaître les pièces qui le constituent, mais aussi pouvoir récupérer leur salaire du mois de décembre et enfin pouvoir recommencer à travailler dans une autre société. L'actualité écologique à l'heure de la politique zéro déchet, la ville de Roubaix continue d'innover en proposant depuis peu des points de collecte de déchets naturels. On les appelle les biobox. Ils accueillent les épluchures de fruits, mais aussi les épluchures de légumes, le tout pour en faire du compost. Pour trouver ces fameuses boîtes écolo, il faut parcourir la ville. Pour le moment, 6 biobox ont été disposées l'an dernier et 5 sont en passe d'être installées en 2018. Alors pour aider ces écolos, la ville leur apporte des sacs compostables ainsi qu'un biosseau afin de contenir tous ces déchets. Tout cela est donc transformé, on le disait, en compost, en engrais et redistribué aux adhérents et réinjecté dans les jardins. Comme ici, rue de l'Ouest, où Céline Uray s'est rendu pour le reportage où déjà près d'une tonne 5 de biodéchets ont été collectés grâce à une trentaine de foyers. Explication complémentaire avec un responsable de la ville. Suite à la création d'une biobox, enfin d'un site de biobox, nous créons un événement, une inauguration. Les gens adhèrent. Nous leur proposons donc des sacs OK Compost Homme, 100% compostables, ainsi qu'un biosseau micro-aéré. Les gens remplissent leurs biosseaux courant de la semaine avec leurs épluchures de fruits et légumes et viennent déposer simplement leurs petits sacs dans la biobox. On réalise du compost sur un an et ensuite ce compost est mis à disposition des adhérents ou est réutilisé sur des jardins. Voilà pour le fonctionnement de cette biobox à retrouver dans la commune de Roubaix. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite, vos prémissions météorologiques complètes, sans oublier un point sur les stations d'essence et de diesel les moins chères de la région.